Monsieur Bonsoir, merci de votre fidélité. À la une ce soir, un conflit champêtre à Lodja fait 8 morts, plus de 200 maisons brûlées, les enquêtes sont en cours pour déterminer leurs responsabilités autour de ce drame causé par l'attribution contestée des terres agricoles. Début du procès du meurtrier de la journaliste tuée à Kamitouga, son mari est le premier suspect, la victime subissait des actes de violence physique selon les témoins. Et puis de l'amour à la haine, la Saint-Valentin, c'est aujourd'hui une ruée pour s'acheter les roses rouges à offrir à son amoureux ou à son amoureuse, l'affaire fait recette, les quinoas romantiques existent, ils se sont adaptés à la culture importée, voilà tout pour les titres de 20 heures. Encore une fois, bonsoir. Des querelles autour des terres ont tué 8 personnes à Lodja, deux secteurs sont opposés à une attribution de terres contestées, 200 maisons calcinées, des femmes violées et des enfants prises au piège des flammes. Lambert Mendeomalanga, élu de Lodja, condamne ce drame et appelle à la paix. Les enquêtes sont en cours. Les images de pompons oumbalantes. Des femmes avec des impacts de balles sur les corps, des enfants brûlés dans l'incendie de leur maison. Le bilan de l'affrontement fait état de 8 morts, plusieurs femmes violées et plus de 200 cases réduites en centre. Des familles à la belle étoile. Les faits opposent deux secteurs depuis l'année dernière. La condamnation est générale. Le secteur de Nfungi et le secteur de Nambé-Lolorembé. Deux secteurs voisins qui se disputeraient de terrain agricole. Une dispute qui dure depuis quelques mois et qui n'a pas encore été résolue par les autorités locales. Nous avons immédiatement alerté le gouverneur intérimaire qui est à Lusambo, à 475 km, pour qu'il puisse commettre rapidement une enquête et déterminer les responsabilités. Pour l'élu de Lodja, Lambert Mendeomalanga, rien ne sert à se rendre justice. Il appelle à l'apaisement. Éviter de multiplier les violences parce que finalement nous n'aurons aucune solution définitive à ce rythme-là. Mais à ce que nous sachions, c'est l'attribution par l'administrateur du territoire, sur l'instruction de l'ancien gouverneur qui a été déjà évincé par l'Assemblée provinciale, de ces terres agricoles appartenant au secteur de Nfungi, à des agriculteurs du secteur de Nambé-Lolorembé, qui a mis le feu aux poudres. Faute de morgue disponible à Lodja, les corps des victimes ont été enterrés. Les blessés reçoivent des soins. Les sans-abri attendent l'assistance. Un avion a pris feu. Aujourd'hui, sur la piste de l'aéroport de Kavoumou, nous sommes là à Bokavoumou, l'équipage de pilotes et un passager ont réussi à quitter l'appareil. Le feu s'est déclaré à l'atterrissage. Le camion anti-incendie n'a pas pu éteindre les flammes. L'avion aurait complètement, complètement brûlé, selon Patrick Kiongou, notre correspondant sur place. Tout savoir sur la République démocratique du Congo, www.republic.cd, c'est l'adresse du portail de la charte graphique du gouvernement congolais. La présentation de ce site a eu lieu aujourd'hui. Il suffit d'un clic pour être en RDC et tout savoir sur ces pays continents. Un portail numérique de la charte graphique du gouvernement qui vous donne accès à toutes les informations vraies, authentiques, voire même faire la demande du visa congolais et autres services en ligne. La cérémonie du lancement a eu lieu ces lundis à Chaubeuse, en présence du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Nous avons voulu qu'il y ait le plus de morts possibles qui visitent les portails. Pour le ministre de la Communication et Média, portée parole du gouvernement, cette charte graphique est un ensemble de techniques qui définit la marque de l'État et l'unicité visuelle du gouvernement. Nous définissons l'identité de notre pays et les signes distinctifs qui permettront de savoir que lorsqu'on voyait tel signe et tel autre, qu'il s'agit bien d'un régime démocratique du gouvernement. Tout en rappelant la recommandation du président Félix Tshisekedi de vouloir faire du numérique un levier de la bonne gouvernance, le ministre du Numérique estime que nous avons désormais une adresse qui nous ramène en RDC. Quiconque se trouve à n'importe quel endroit du monde et qui veut avoir des informations sur la RDC, la première porte d'entrée avant même de prendre un avion ou des signes placées, est d'abord et reste secondaire. Pour ces journalistes, il s'agit plutôt d'une grande innovation. Présenté de cette façon, avec les différentes spécificités, les différentes caractéristiques, je crois que c'est une première pour notre pays. C'est un pas dans la bonne direction. Une remise symbolique de kit par le Premier ministre, chef du gouvernement à la vice-premier ministre en charge de l'environnement, un ministre au secrétaire généraux a clôturé cette cérémonie. Hommage à Faustin Fouassa Tombissa, célèbre journaliste de la RTNC, décédé il y a peu. Les journalistes sollicitent des obsèdes dignes pour ce Baoba. Message lancé aujourd'hui lors du petit déjeuner organisé en l'honneur des médias. Le Premier ministre, Samalou Kondé, fait un rapprochement avec la presse nationale. Les résolutions des états généraux se sont invitées au débat. Patitondango Kizonda, Marcel Moubenga, Julien Piana. Un petit déjeuner autour du Premier ministre ce lundi 14 février à Paul Manotel, Jean-Michel Samalou Kondé-Kengi l'a voulu sous cette forme pour renforcer les rapports étroits et des conviabilités entre son gouvernement et les hommes et femmes des médias. Le chef du gouvernement qualifie cette rencontre d'un devoir de rédivabilité de son gouvernement, voire de lui-même vis-à-vis des chevaliers de la plume appelés à informer l'opinion nationale et internationale sur les réalisations du gouvernement, parfois dans des contextes difficiles. On a insisté sur les résolutions qui ont été données dans le cadre des états généraux de la presse pour faire suite à l'élan du président de la République qui s'est engagé auprès de toute la presse nationale congolaise d'apporter son accompagnement au gouvernement par un public d'en faire le relais. Et donc c'est à la suite de cet élan du chef de l'État que nous nous retrouvons ici. Et aussi pour vous apporter l'assurance de l'accompagnement du gouvernement dans les résolutions qui ont été les vôtres, qui sont venues des états généraux. Jean-Michel Samadoukonde King a saisi cette occasion pour revenir sur les grands axes de programmes d'action de son gouvernement. Cela va de réitérer son engagement à accompagner la presse dans l'accès aux sources d'informations telles qu'elles sont recommandées aux états généraux des médias. Ce petit déjeuner constitue un motif de soulagement, affirme Jean-Marie Kassamba, président provincial de l'Union de la presse du Congo, qui considère que le Premier ministre va s'impliquer davantage pour que la liberté de la presse en République démocratique du Congo soit garantie. Le président national de l'UNPC, Gabi Kouba, qui paraphrasait Jean-Marie Kassamba, a salué l'esprit d'ouverture du chef du gouvernement vis-à-vis de la presse. Une autre page d'histoire s'ouvre, explique-t-il, pour redorer l'image de la presse congolaise afin de recouvrir ses lettres de noblesse. Dans les jeux de questions-réponses, le Premier ministre a rassuré ses hôtes la bonne marche vers l'organisation des élections crédibles et dans le respect des délais constitutionnels, chose qui doit aller de pair avec le recensement de la population. Étant devant la presse, une minute de silence s'est fait observer en mémoire d'un grand professionnel des médias qui a marqué la RTNC dans son histoire du journal télévisé et du sport roi Faustin-Fouassatombi-Sadiaba qui a tiré sa révérence les vendredis 11 février 2022 à la suite d'une maladie. Il a plu à Kaboulou-Molakaboulou de faire les témoignages élogieux du parcours professionnel de celui qu'il qualifie d'irremplaçable, avant de solliciter auprès du Premier ministre l'organisation des obsèques dignes de ses mérites. La réussite de ce petit déjeuner des médias revient au ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya, qui en a assuré la coordination. Des photos des familles ont immortalisé ce premier déjeuner des médias avec le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukoune de Kienge. Un homme accusé d'avoir tué son épouse se retrouve devant le tribunal. Le mari de Charline Kito, que journaliste au Sud Kivu, est le premier suspect identifié. Il doit prouver son innocence. Le procès a démarré aujourd'hui. Les images dans nos prochaines éditions. Renforcement de l'autonomisation des femmes. Une centaine vient d'être formée dans différentes filières, dont la coupe écouture et l'hôtellerie. A la fin de la formation, elles ont été encouragées par le président du Sénat, venu soutenir la ministre du genre, Gisèle Ndaya, patronne du secteur. Sandra Nien, du Tabou, reportage. Cent femmes ayant suivi une formation gratuite durant trois mois à la fondation, grâce à ma mère de Mme Julie Suelet, ont reçu samedi dernier le président du Sénat, Modeste Baatiloukwebo, les certificats et des kits de métiers constituent notamment des machines à coudre pour leur autonomisation financière. La fondation Gram, qui milite depuis plus d'une année pour les droits de la femme et son autonomisation financière, a organisé à l'intention de la femme en différentes filières des formations en coupe écouture, make-up, hôtellerie, esthétique, entrepreneuriat, gestion de micro-entreprises, sans être exhaustif. Le président du Sénat, Modeste Baatiloukwebo, a appelé les récipiendaires à l'amont du travail et aux métiers qu'ils ont choisis, car il n'y a pas de ce métier, dit-on, avant de souligner que le développement de la RDC ne peut partir que des petites et moyennes entreprises, comme celles que ces dames vont créer. Telles qu'elles sont là, ces jeunes mamans, elles ne travaillent pas seules, elles ont toujours des collaborateurs, donc des employés, donc elles constituent une main pour la croissance économique en distribuant des revenus, mais également en offrant des services et des biens sur le marché. Ce que j'ai dit à ces jeunes mamans, c'est de dire qu'elles doivent être fiers de leur travail. Elles doivent savoir qu'il n'y a pas de son métier, et que c'est en aimant ce qu'on fait, en organisant ce qu'on fait, qu'on finit par être réellement patrons. Ce sont les patronnes de leurs propres entreprises. La ministre du genre, femmes et familles, présente à cette cérémonie, a loué le sens genré du président du Sénat, qui s'est toujours battu pour la promotion de la femme en République démocratique du Congo. Gisèle Ndaï a également indiqué que par ses gestes, la promotrice de cette fondation, Julie Sueli Manika, participe au programme du gouvernement dans son volet autonomisation de la femme, vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké dit Tchilombo. De l'amour dans l'air aujourd'hui à travers le monde, la Saint-Valentin, offrir des bouquets, une pratique d'adoption à Kinshasa, nous avons rencontré quelques romantiques venus se procurer des roses rouges naturelles importées. En RDC, on ne plante pas les fleurs. C'est la bousculade à l'intérieur, une file interminable. Il est midi, beaucoup viennent retirer les commandes, les interviews sont difficiles à arracher. Bonjour messieurs, bonjour messieurs, bonjour. J'attends, j'attends toujours, il faut toujours patienter, je suis étonné de voir tout un tas d'hommes, je me suis dit, ah, au Congo, nous avons encore des hommes romantiques. Depuis quelques années, la culture prend de l'ampleur. Nous avons rencontré des amoureux. Je me suis dit que je devais surprendre mon épouse, comme elle, elle aime bien, célébrer la journée, lui offrir un bouquet de fleurs pour lui témoigner mon amour, mon affection, pourquoi pas ma fidélité enverrait. Déjà que je suis amoureuse, donc j'offre à mon amoureux. Les fleurs, c'est un geste qui parle en fait. Chaque fleur a un message. Ça ne me coûte presque rien. 4 dollars la tige, pour le nombre de ce que tu veux, tu as tes fleurs. Pour fabriquer un bouquet, plusieurs éléments entrent en jeu. Les gypsophiles et les feuillages, fournis exclusivement par les fournisseurs locaux. La pratique est importée, autant que ces fleurs naturelles, aussi exigées par la clientèle. Elle provient du Kenya, de l'Afrique du Sud, de l'Éthiopie et du Rwanda. En RDC, ce secteur est désintéressé. Une perte pour l'économie. Par contre, la partie est de la RDC offre les chocolats, qui font fondre des cœurs. Des petits chocolats, de 12 sortes différentes. Le 14 février est une symbolique. Chaque fleur porte un message. Le romantisme était au rendez-vous, avant de retrouver les querelles des ménages et des futurs couples. Un document des plaidoyers contenant toutes les revendications des femmes sur la santé de la reproduction sera bientôt disponible. Il a été produit au cours d'un atelier organisé par le Programme National de la Santé de l'Adolescent. En cette journée de la Saint-Valentin dédiée aux amoureux, les experts du Programme National de la Santé de l'Adolescent, du Programme National de lutte contre l'éveillé sida et du Programme National de la Santé de la reproduction se sont mobilisés pour fournir aux jeunes des informations qui dressent le tableau de la situation de la santé sexuelle et reproductive des jeunes en RDC. Lorsque ces informations sont utilisées par les jeunes, bon, ils vont exercer leurs droits, mais ils ne vont pas attraper, ils ne vont pas avoir le problème comme les grossesses non désirées et les avortements, lorsque c'est fait par les charlatans, ce sont des décès, c'est parfois des infections, voilà. Cette rencontre a permis aux jeunes de s'enrichir par rapport aux outils nécessaires dans l'avancement de leurs plaidoyers en faveur de l'accessibilité aux services des qualités, des santé sexuelle et reproductive. Pour sortir de ces cafés d'échange, nous aurons un objectif à 6 mars que nous allons présenter comme un document de plaidoyer pour que les défis auxquels ils se rencontrent avec ça dans leur programme, nous on va essayer d'en faire notre plaidoyer pour que les choses puissent changer dans notre pays. Cette journée d'échange a été facilitée par Médecins du Monde France engagés aux côtés de la République démocratique du Congo pour la promotion de la santé. Production palmiste en RDC, les plantations et les huileries du Congo existent depuis plus de 100 ans et compte booster sa production de 30% cette année. Le personnel dévoué a été encouragé pour la qualité du travail. Des brevets de mérite leur ont été remis par F. Bazaïba, vice-première ministre, ministre de l'Environnement. Marthe Mangazakala, reportage. Disposons des sites de production dans les provinces de la Tchopo, de l'Équateur et de la Mongala. Les plantations et huileries du Congo totalisent plus de 111 ans d'existence. Les hommes et les femmes qui se sont distingués par leur rendement en 2021 ont eu le privilège de faire les déplacements de Kinshasa où ils ont été congratulés entre autres par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Mme Ève Bazaïba, demandent qu'ils ont reçu les prix d'encouragement. Il s'agit des prix des meilleurs émodeurs, des meilleurs sarcleurs, des meilleurs ramasseurs, etc. Une initiative saluée par la VEPEN. Dans toute entreprise, il faut qu'il y ait la reconnaissance des efforts fournis. Le fait qu'une entreprise qui reconnaît les efforts de ses agents qui ont travaillé pour certains 43 ans, 45 ans, ou même 8 ans comme on l'a entendu, les hommes et les femmes, ça encourage, ça permet une certaine performance. Ça permet de valoriser le travail. Et la manière dont on a donné les prix, moi-même j'ai donné les prix à ceux qui ont planté, qui travaillent dans les pépinières, ceux qui ont sarclé, ceux qui ont transporté les hommes et les femmes, les camionnaires jusqu'à l'administration, ça c'est un signe de valorisation. Parce que dans une entreprise, il ne faut pas seulement qu'il y ait des sanctions négatives, passives, il faut qu'il y ait aussi des sanctions positives. L'objectif poursuivi cette année est celle d'augmenter la production à plus de 30%. Nous voulons augmenter la production. Ça passe par l'augmentation des rendements par un hectare de ce qui est déjà planté. Pour l'année 2022, on a l'objectif de produire 60 000 tonnes. Nous produisons également l'huile palmiste. On appelle ça le Mafu Tandika, qui est utilisé en cosmétique. Nous avons en tout quatre usines. Donc trois usines qui produisent et une usine qui est à l'arrêt. Nous allons pouvoir voir ce que nous allons faire de cette usine-là, mais certainement, nous allons pouvoir sans doute transformer l'huile de palme en des produits qui vous seront annoncés dès que nous serons prêts. Signalons tout de même que les plantations et huileries du Congo, célèbres dans la production industrielle des huiles de palme, ont traversé des grosses zones de turbulence économique, d'où l'expertise managériale du nouveau comité de gestion conduit par Mme Monique Djerkes, directeur général, a entrepris de les sortir. Un bal a sanctionné cette soirée. Bientôt, de l'eau potable disponible pour la population de l'Epaimbo, ici à Kinshasa. Les travaux de construction de l'usine de traitement et de distribution évoluent très bien. Constat sur le terrain. Le directeur général de la Régie des hommes, Clément Moubiaye, reportage Serge Omata. Les travaux de construction de l'usine de traitement et de distribution de la Régie des OSA situés à Lembaimbo, à l'est de la ville de Kinshasa, sont presque terminés. Sa première phase doit être achevée très bien. Les finitions sont en cours. Et d'été général, la Régie des OSA, Clément Moubiaye, Kachama, s'est dit, satisfait des travaux d'achèvement lors de sa visite d'inspection sur ses chantiers. Et d'été général, la Régie des OSA s'est rendue au quartier Révolution dans la commune de Kimbongseki, là où s'ouvrent les sites devant abriter les réservoirs de stockage d'eau potable de l'usine de production et de traitement de Lembaimbo. L'objectif de sa descente sur les terrains a été de se rendre personnellement compte de l'état d'avancement des travaux de construction de ses réservoirs en béton armé de stockage d'eau. Sur place, Clément Moubiaye, Kachama, l'édité général, la Régie des OSA a procédé à la signature d'un avenant au contrat initial du projet d'alimentation en eau potable de Lembaimbo avec les représentants de la firme acide coréenne Hyundai. Question de permettre à cette entreprise chargée de l'éducation des travaux d'aller jusqu'à février 2023. La réaction, c'est de remercier le chef de l'État. Ce que nous attendions est en train de se réaliser ce jour. Tout en rassurant, l'édité général de la Régie des OSA, les représentants de la firme Hyundai, a promis de fournir les efforts nécessaires pour s'acquitter des responsabilités qui lui incombent. La réalisation de cette première phase du projet Lembaimbo d'une capacité de 35 000 mètres par jour va permettre une amélioration à la fois du niveau des deserts et des conditions de vie des populations de Kimbonseke, Njili, Matete, Kinsesso et bien d'autres. Santé, la résistance à la vaccination est une grande partie due à la spéculation autour de la COVID-19. Comment vivre avec cette pandémie ? Une conférence a été organisée à Kinshasa. Dr. Pascal Tchamala est à l'initiative de cette rencontre. Lisette Moujenga-Mouto. Désormais, vivre avec la COVID-19 c'est le thème de la grande conférence organisée par les cercles des anciens du collège Saint-Joseph et Likia dans l'amphithéâtre de cette école centenaire. Professeurs, chercheurs, étudiants, élèves, indépendants et médias ont tous répondu à ces rendez-vous avec le Dr. Pascal Tchamala pour débattre sur les contours actuels de cette pandémie. C'est un exercice pédagogique important parce que nous faisons face à beaucoup de fausses de fake news. Nous avons un taux de vaccination très faible alors que les autorités congolaises souhaitent et appellent la population congolaise à se faire vacciner et je pense que les fake news jouent malheureusement une entrave et un frein à cette vaccination nécessaire et voulue par les pouvoirs publics. Selon le Dr. Pascal Tchamala, pour vivre avec la COVID-19, l'homme doit vivre en harmonie avec les autres êtres vivants, c'est-à-dire les animaux, les oiseaux et même les arbres qui constituent son environnement. Nous devons faire la conversion de notre comportement vis-à-vis de la nature. La nature doit être considérée. Les questions pour nous les anciens de récupérer toutes les propositions qu'il a faites, les appliquer et agir sur la société suivant notre dévice pro-déopro-patria. En outre, le moyen le plus efficace pour se prévenir en dehors des gestes barrières à observer restent les vaccins. La journée de la radio était célébrée hier. La qualité des programmes contre l'amélioration de l'existant, c'est la déclaration de Patrick Mouéa et le ministre de la communication et le ministre de la communication hier invité à la cérémonie organisée par la direction radio de la RTNC. Le directeur général de la télévision publique Bélide de Bunga salue l'abnégation des journalistes ingénieux Anastasie Dombou. John Wabika. La journée mondiale de la radio est un nouveau départ pour la radio télévision nationale congolaise radio. C'est en ces termes le décideur à donner le temps au travail des qualités à la hauteur de cette station publique. Aucun organe de presse n'existe en République démocratique du Congo sans la main de la RTNC a confié Patrick Mouéa ministre de la communication et des médias. C'est une nouvelle direction que nous commençons vous et nous parce que dans le travail qui est le vôtre c'est d'abord vous en termes de votre professionnalisme et de la qualité de vos programmes nous comme autorité de tutelle on va s'assurer de l'amélioration des conditions je viens de visiter la radio j'ai vu ce que j'ai vu vous avez l'essentiel vous avez l'essentiel on va s'atteler à améliorer l'existant pendant que vous vous serez en train d'améliorer le contenu du programme parce que nous parlons de confiance la confiance vient de la qualité des programmes et moi-même j'ai pris rendez-vous deux fois le mois d'être avec vous pour discuter des questions qui nous concernent des intercelles d'espoir au personnel de la radio qui s'est retrouvé dans le plaidouille du directeur général intérimaire de la RTNC Belle idée Mbonga a sollicité tout d'abord la visite du chef du gouvernement aux installations de la radio objectif palper les réalités et surtout assurer un traitement équitable à la radio comme à la télévision et ce après avoir reconnu l'esprit d'abnégation des journalistes radio et leurs auxiliaires Le problème technique se pose à tous les niveaux c'est vrai chaque compartiment de la RTNC a ses spécificités mais les problèmes sont vraiment inhérents dans tout le secteur on a un problème technique et donc il faut une solution globale mais là où on peut agir directement on le fait et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis qu'on a pris les commandes de la maison des problèmes que nous pouvons résoudre dans tout niveau nous les résolvons mais il y a des problèmes qui dépassent peut-être notre budget nous sommes à l'attente d'un programme qui va nous permettre de nous équiper d'une manière intégrale et la 2 tout comme la 3 et même la 1 pourquoi pas les provinces les problèmes techniques se posent l'outil de travail a vieilli cette vétusté ne permet pas de faire un travail de qualité professionnel je crois que l'autorité en est consciente et c'est ainsi que nous devons compter un plan d'action qui va nous permettre de nous équiper avec l'apport bien entendu du gouvernement de la république donc moi j'invite tout le monde au calme et à un peu plus de géniosité comme le ministre l'a dit dans le journalisme nous ne devons pas toujours attendre le moyen avec le moyen du bord nous pouvons faire du bon travail c'est question d'avoir la volonté et l'essence du professionnalisme et puis les mascottes de la radio sont sortis du lot Raymond Tedika alias carte mémoire ce producteur de l'émission radio Mindoul et Pébileko a arraché alors au soir de sa carrière une enveloppe de 1000 dollars américains et un diplôme de mérite auprès du ministre Mouyaya en présence du directeur général intermaire de la RTNC que des larmes pour cet homme qui a tout donné à la nation à travers son micro au point de tomber victime d'une déficience visuelle avec ses 85 ans d'âge la RTNC radio mérite présence confiance investissement pour vous ressembler la radio c'est nous sans FM et www.rtnc.cd Politique non à l'accès au pouvoir par d'autres moyens que les élections en RDC l'UDPS s'est exprimée sur la situation politique du moment Augustin Kabouya secrétaire général du parti présidentiel était devant la presse Alain Mikaï d'entrée des jeux les secrétaires généraux de l'UDPS a tenu à prévenir que son parti et la population congolaise n'accepteront pas l'accès au pouvoir par un coup de force l'UDPS s'est battue durant 37 ans en utilisant une méthode de non-violence a-t-il indiqué pour les numéros un du parti présidentiel ceux qui veulent accéder au pouvoir doivent attendre les élections de 2023 pour compétir avec leur candidat Félix Antoine Tsekédithiloumbou la constitution de la république démocratique du Congo ne donne jamais l'opportunité à n'importe quel congolais d'accéder au pouvoir par un coup de force c'est pourquoi nous au niveau de l'UDPS nous condamnons avec la dernière énergie cette façon de voir les choses abordant la question de la confusion entretenue par certains cadres de son parti autour de l'instauration des directeurs nationales à la tête de l'UDPS Augustin Kabouya précise que la convention du parti n'avait pas pris aucune résolution allant dans ses sens selon les secrétaires générales les membres de la commission électorale permanente de l'UDPS sont tous nommés par une décision du président du parti sans distinction et ces derniers élisent à leur tour les membres de leur bureau ce qui signifie que le président de la centrale électorale n'est pas nommé par une décision du président du parti le chef de l'exécutif national de l'UDPS a demandé aux journalistes des traités avec impartialité le sujet concernant son parti si vous empruntez l'avenue du tourisme cette information vous concerne cette route sera fermée temporairement au public du 25 au 28 février prochain le bourgmestre de la commune d'ongaléma a tenu une réunion d'urgence avec le chef de quartier pour prendre des dispositions afin d'éviter les embouteillages on fait le point avec Cédric Keninambo l'avenue du tourisme sera fermée au public d'ici là les travaux de construction de l'usine de captage et distribution d'eau de la régie des eaux binzaozone ont atteint leur vitesse de croisière et déjà il faut prendre des dispositions pratiques pour fluidifier la circulation singulièrement dans la commune de Galiema les bourgoumestres de cette commune Dieu merci Maïbasilouanga a rappelé la responsabilité de chacun et à tous les niveaux chefs du quartier des localités sont tous appelés à désengorger les voies secondaires pour éviter un blocus nous avons rappelé à l'ordre tous les chefs des quartiers et les chefs des localités nous aussi aux commandes concernés et les PCR de savoir une chose qui doit évacuer tous les épaves et le véhicule qui longe nos grands acteurs notamment l'avenue tourisme l'avenue Mama Yemo l'avenue Soala nous aussi la route Matadi parce que comme vous le savez au niveau du deuxième point nous avons évoqué le problème de la fermeté de la route de l'avenue tourisme et cette route c'est une route disons très capitale pourquoi ? parce que c'est la deuxième route qui est plus fréquentée alors comme c'est la deuxième route qui est plus fréquentée alors nous devons prendre des désirs dragoniennes qui vont permettre qu'on puisse éviter les embouteillages les routes que nous venons de citer notamment à l'avenir soit la de l'école mais aussi la route Matadi soit utilisée comme des routes de raccourci ou de déviation par ailleurs l'avenue du tourisme pour des raisons évidentes liées aux travaux de l'usine de la régie des eaux des bins aux zones sera fermée exactement du 25 au 28 février et l'avenue de l'école sera plus sollicitée pendant cette période finance publique mobilisation de recettes plus de 130% ont été réalisées en termes d'assignation pour une année seulement Barnabé Mouakadi directeur général de la DGI ne boude pas son plaisir il a annoncé les chiffres de cette performance à la presse Anita Luambois avec plus de 27 ans d'expérience en tant que vérificateur d'impôts Barnabé Mouakadi Mouamba a su mobiliser en un temps record plus de 130% de recettes en une année seulement par rapport à ses prédécesseurs de 70 milliards de francs congolais mobilisés au titre de paiement de la TVA la DGI sous la direction de son nouveau directeur général a pu mobiliser 160 milliards de francs congolais une performance budgétaire très significative atteint grâce aux efforts de l'ensemble du personnel de cette régie financière et la détermination du chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi qui place l'homme au centre de tout intérêt c'est pour la première fois que la DGI réalise de telles recettes car nous nous sommes dit nous devons accompagner notre gouvernement nous devons accompagner la vision de notre président de la république Félix Antoine Tshisekedi puisque sans cet argent là sans les recettes le gouvernement ne fera rien reconnu pour son expérience avérée Barnabé Mouakadi vient d'être primé meilleur mobilisateur des recettes par le gouvernement central il promet aussi de travailler d'arrache-pied pour renflouer les caisses de l'état tout dépend de la volonté je connais très bien la boîte dès qu'on nous a placé à la tête de la DGI je suis là où bloqué et là où piqué pour que les recettes augmentent convaincu de l'efficacité de la main divine depuis sa nomination à la tête de cette régie financière le directeur général de la DGI invite les contribuables à la culture du civisme fiscal en payant les impôts la RDC peut financer à elle seule des multiples projets de développement Éducation pour terminer Apprendre pour tous c'est le nouveau projet lancé pour soutenir la gratuité de l'enseignement ce programme de 5 ans sera exécuté dans 4 provinces pour un montant de 25 millions de dollars américains Nombre d'enfants des populations autochtones et ceux vivant avec handicap ainsi que les filles des familles à faible revenu de la République démocratique du Congo n'ont pas accès à l'instruction Pourtant la convention relative aux droits de l'enfant ratifiée par la RDC et les ODD auxquelles ont souscrit le pays recommande l'éducation pour tous Pour lutter contre cette discrimination et accorder la chance à ces enfants vulnérables d'avoir accès à l'éducation des qualités les gouvernements américains par son agence USAID vient en appui à l'éducation de la RDC dans ce contexte de la gratuité de l'enseignement prôné par le chef de l'État ce qui justifie le lancement à Mbandaka du projet USAID Apprendre tous ensemble projet lancé par son chef d'émission Paul Sabatine il a saisi l'opportunité pour souligner que ce projet s'inscrit dans le cadre de la coopération RDC USA pour 5 ans et sera implanté dans 4 provinces pilotes à savoir Tanganyika Maniema Kinshasa et Équateur il est financé à hauteur de 24 millions de dollars pour le chef de projet Diomushitu la mise en oeuvre de la gestion de ce projet est confiée à l'organisation internationale Education Development Center en collaboration avec les organisations locales IRC Lisadel Afalit International UNDP Les raisons de ce projet est de fournir un enseignement de qualité basé sur l'apprentissage socio-émotionnel la lecture et l'écriture au profit de ces enfants vulnérables Un reportage de Jeunie Dada Chabani Fin de ce journal Madame, Messieurs Merci de l'avoir suivi à travers le monde L'actualité revient à 23h à la présentation José Baïtouambo Je vous retrouve demain à 20h Sous-titres par Juanfrance